Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce, même un glitch en fait, c'est un glitch qui va vous permettre d'avoir des runes, des armes, tout ce que vous voulez en illimité sur Elden Ring, donc c'est le meilleur glitch actuel sur ce jeu, donc pour l'instant c'est pas patché, peut-être que ça sera patché, donc si vous voulez en profiter, ben profitez-en, après je ne vous incite pas à le faire, c'est juste à titre d'information, je vous présente juste comment faire, mais voilà, s'il y a des risques de ban, je ne sais pas, je ne joue pas, je suis un nouveau joueur donc je ne sais pas s'il y a des risques de ban, mais voilà c'est possible, au moins vous êtes prévenus. Alors déjà pour faire le glitch, il faudra activer vos paramètres de multijoueur, donc vous allez ici dans vos paramètres configuration, vous allez dans réseau, là vous mettez lancer le matchmaking, ici vous laissez désactiver, là vous mettez limiter, là vous mettez afficher le nom du joueur ID en ligne, ensuite paramètres de lancement, vous mettez jouer en ligne, vous acceptez, quand vous avez accepté, vous acceptez les conditions d'utilisation, ensuite vous retournez dans le menu configuration, donc vous avez les paramètres, vous quittez la partie et vous relancez la partie pour être sûr que vous soyez bien en ligne. Il y a aussi un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans mode multijoueur, parce que là normalement si vous êtes en mode hors ligne, le mode multijoueur sera grisé, donc quand vous aurez relancé votre partie, vous aurez accès au mode multijoueur, donc vous allez ici, ensuite vous appuyez sur triangle, et là vous allez mettre un mot de passe multijoueur et un mot de passe de groupe multijoueur, donc vous mettez comme moi, j'ai mis soit cool, vous mettez le mot de passe que vous voulez, donc là le joueur 1 et le joueur 2 va devoir le faire, parce que c'est très important, ce glitch ne fonctionne qu'à deux joueurs, donc si vous n'avez personne pour le faire, n'hésitez pas à mettre votre pseudo ou gamer tag en commentaire, pour essayer de trouver d'autres joueurs, ou sinon vous pouvez rejoindre le discord que je mettrai en description, en commentaire épinglé, c'est un discord qui vous permettra de trouver d'autres joueurs sur Elden Ring, donc le discord, quand vous arrivez sur le discord, il y aura un salon Elden Ring Astuce Glitch, vous allez dans ce salon, vous demandez pour dupliquer, parce qu'en fait on va faire un glitch de duplication, pour dupliquer tout ce que vous avez, et là vous essayez de trouver un autre joueur si vous êtes tout seul, il vous faut impérativement un deuxième joueur pour le faire, donc là quand vous avez noté le mot de passe, il faut que le joueur 1 et le joueur 2 notent les mêmes mots de passe, pour que vous ayez plus facile à vous rejoindre, donc quand c'est fait, que vous avez noté les mots de passe, c'est parfait, là maintenant je vais demander à Mozmica, non c'est moi d'abord, le joueur 1, qui veut recevoir les objets, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre un droit crochu de sans éclat au sol, donc voilà c'est ce que je fais, là je mets un doigt crochu au sol, donc vous rejoignez-vous au même emplacement, donc là nous on est à l'église, il se trouve juste ici, rejoignez-vous par exemple ici, ensuite si vous voulez retrouver la marque de votre ami, donc le joueur 2, ce qu'il doit faire, c'est aller en multijoueur et activer le remède des doigts crochus, pour détecter les marques des autres joueurs, donc de toute façon je vais le faire dans l'autre sens, donc vous verrez dans l'autre sens comment faire, là on montre dans un sens et après on montre dans l'autre sens, mais si vous ne savez pas comment acheter ce genre d'item, donc les remèdes de doigts crochus, vous allez près du marchand juste ici, et ce marchand peut vous en vendre 5, donc là Mozmica m'a déjà appelé, donc de toute façon je vous montrerai comment ça marche dans l'autre sens, donc là regardez j'ai rejoint le monde de Mozmica, la Mozmica tout simplement va me donner tous les accessoires qu'il a, donc toutes les runes, regardez ici dans mon inventaire, j'ai tout ça comme rune, vous voyez, là c'est déjà lui qui m'a donné tout ça, donc tout ça quand je les active par exemple, je vais en activer une, ça me donne des runes en bas à droite, vous allez voir, hop, plus 200 runes, celui-là il donne plus 50 000 runes, donc voilà c'est assez cheaté, si vous le dupliquez ça en illimité, vous avez des runes en illimité, vous pouvez monter niveau 720 facilement, donc je pense que le niveau max c'est 720, donc ici la Mozmica est en train de tout me donner, donc là il y a quelqu'un qui nous envahit, donc je vais vite prendre les objets avant qu'ils disparaissent, hop, donc regardez, rune dorée, rune dorée, rune dorée, là il m'a donné toutes ses runes, après il va me donner toutes ses armes aussi, voilà, vas-y tout t'en occupe, il y a un mec qui nous, faites attention aux personnes, ah ouais ok, faites attention aux personnes qui vous attaquent là comme ça, attendez je vais essayer de l'attaquer, mais le problème c'est que du mode multi, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont venir vous faire chier, et en plus s'il vous tue, vous allez devoir refaire la manipulation pour rejoindre l'autre personne, parce qu'en fait quand vous mourrez, vous retournez dans votre monde, et ça c'est un peu dommage, et retournez, ah, il est parti, ok parfait, donc maintenant qu'il est parti, Mozmica va me donner le reste de ce qu'il peut, donc tous les équipements, toutes les armes, tout, 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 absolument tout, vous pouvez tout déduquer, donc là il continue à me donner les runes, c'est rune, alors franchement les mecs, regardez mon compte, il est, il a exactement 34, 43 minutes, et voilà tous les items que j'ai grâce à Mozmica, et toutes les XP que je vais avoir quand je vais utiliser toutes les runes, bah je serai blindé, regardez tout ce qu'il me donne, talisman de dragon magique, talisman de dragon de feu, talisman de dragon de foudre, et voilà, Miss Mozmica s'est mis à poil pour moi, pour vos beaux yeux, ah ah, oh il est en train de ramasser, ah non, je crois, j'ai vu qu'il y avait un autre mec qui a ramassé, ok, bah donc normalement les autres joueurs ne peuvent pas ramasser ce que nous on fait de déposer, parce qu'en fait en plus ils n'ont pas le même mot de passe, donc logiquement il n'y a pas de crainte pour ça, mais c'est quand même attention, on ne sait jamais, donc là les mecs, Mozmica il m'a donné tout ce qu'il avait, donc très important, information très importante, là il y a des objets à terre, si maintenant je viens mourir, on va se faire téléporter dans notre monde, et on va perdre les objets, donc si vous voyez un adversaire arriver près de vous, faites très attention, de ne pas laisser des objets par terre, parce que si vous tuez, vous allez perdre tous les objets par terre, donc là je ramasse tout ce qu'il m'a donné, et là je vais vous montrer mon inventaire, il est énorme, donc là j'ai tout ramassé, je vous remonte que je suis bien sur une nouvelle partie, donc voilà ça fait 15 minutes qu'on se donne les objets, donc j'ai une heure de temps de jeu sur ce compte, et regardez tous les équipements que j'ai, c'est juste hallucinant, je vais vous montrer directement dans mon inventaire, donc regardez là j'ai toutes les runes, qui ont été doublées, parce que voilà il me les avait donné une fois, là il me les a donné une deuxième fois, parce qu'on les a dupliquées, alors ici dans les centres j'en ai pas, parce que voilà on n'en ai pas, ça les matériaux j'en ai pas, ça ok j'en ai pas, on voit bien que c'est un nouveau compte, les clés j'en ai pas, ça il a pu me les donner, donc c'est les cendres de guerre, il m'a donné tout ça, voilà, il m'a donné toutes ces armes de corps à corps, donc toutes les armes, voilà, tous les arcs, les armes à distance, toutes les flèches, tous les boucliers, toutes les tenues, enfin les masques, toutes les tenues, voilà, toutes les avant-bras, enfin les bras, toutes les jambes, tous les talismans, et voilà, donc ça c'est tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'on a pu dupliquer, donc maintenant le joueur qui reçoit les objets, ce que vous devez faire maintenant pour sauvegarder, c'est tout simplement vous tuer, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller près du chevalier, juste ici, ah le chevalier, le chevalier n'y est plus, donc je vais sauter dans le vide, parce qu'en fait regardez, si je vais dans configuration, je vais dans tout à droite, je ne peux pas quitter la partie, je ne peux pas quitter la partie, parce que je suis en ligne, donc pour retourner dans mon monde, et sauvegarder, il faut que je me tue, donc je vais essayer de me faire un dégâts de chute, donc voilà, si c'est Mika ou si c'est moi qui me tue, enfin peu importe, le joueur 1 ou le joueur 2 se tue, ça fait la même, ça vous renverra dans votre monde, donc là, normalement je suis assez haut, normalement je vais sauter de là, je vais sauter de là, ça devrait être bon, boum, voilà, je me suis suicidé, parfait, donc là regardez, il est marqué retour dans votre monde, vous avez péri, retour dans votre monde, donc là vous attendez le chargement, et là je vais vous expliquer comment vous, vous allez pouvoir dupliquer à une personne, donc, là, je vais quitter la partie, donc là je quitte la partie, pour bien sauvegarder, donc voilà, quand vous avez quitté la partie, ce que vous faites, pour, si maintenant, c'est vous qui voulez donner les objets, pour ne pas les perdre, ce que vous allez devoir faire, c'est très important, c'est quitter le jeu, voilà, vous quittez le jeu, ensuite, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans vos paramètres stockage, vous allez sur le stockage de votre console, dans données sauvegardées, ensuite, vous allez sur GPS 4 ou GPS 5, moi je sais GPS 5 en l'occurrence, vous allez sur télécharger en amont, sur le store, sur le stockage, dans le cloud, donc voilà, vous sélectionnez le petit plus, hop, vous attendez que ça charge, donc merci de patienter, ensuite, vous allez sur le jeu Elden Ring, vous faites télécharger en amont, donc là, vous attendez que ça charge, ça calcule, donc on voit bien que, j'envoie la donnée du stockage sur le console dans le cloud, donc là, vous faites oui, donc téléchargement en amont dans le cloud, on attend les secondes, parfait, quand ceci est fait, vous allez tout simplement refaire en arrière, donc dans paramètres, et là, vous allez descendre, et vous allez dans données sauvegardées, et paramètres de jeu application, ensuite, vous allez dans données sauvegardées, vous allez dans synchroniser les données sauvegardées, et là, vous allez désactiver, très important, parce que ça va l'activer, activer la synchronisation automatique, elle va s'activer quand vous allez faire la transfert de votre sauvegarde Elden Ring de votre console à votre cloud, donc il faudra absolument désactiver cette option, sinon, quand vous allez donner, ça va directement synchroniser la sauvegarde, donc vous allez tout perdre si vous donnez, donc il faut vraiment désactiver ça, voilà, comme je viens de le faire, ensuite, vous retournez sur votre jeu, vous attendez que le jeu se charge, et là, en fait, je vais rejoindre Mika, et c'est moi, cette fois-ci, qui vais lui rendre tous les items qu'il m'a donnés, bon, je ne vais pas lui rendre tout, parce que je pense qu'il a toutes les armes, toutes les armures, et tout ça, donc ça, je ne vais pas lui rendre, je vais juste lui rendre les runes, parce que ça, c'est intéressant pour lui, mais le reste, voilà, je ne vais pas lui rendre, parce qu'il les a déjà, donc là, je me connecte, je vais me connecter à ma partie, avec le personnage, où justement, on a fait la première duplication, donc quand vous êtes ici, il faut que l'autre personne soit aussi ici, le joueur 2, le joueur 2 doit mettre, le doigt crochu, par terre, là, il l'a déjà fait, donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le remède des doigts crochus, donc le remède des doigts crochus, je vous rappelle, que la personne ici, le vendeur, peut vous en vendre, donc vous achetez, regardez, moi, j'en ai acheté 5 ici, sinon, vous pouvez en fabriquer aussi, avec, comment ça s'appelle, c'est des Floramundis, donc voilà, il vous en faut 2, donc si vous avez des Floramundis, vous pouvez en fabriquer, donc comme lui, il a mis sa marque par terre, avec son doigt, moi, je fais le remède des doigts crochus, comme ça, ça va apparaître sa marque, ça va faire apparaître sa marque, regardez, il est juste là, ensuite, j'appuie sur triangle, pour toucher la marque d'invocation, mode Zmika, ok, on a toujours le même mot de passe, c'est plus facile pour se retrouver, donc là, je suis invoqué, j'invoque l'allié dans mon monde, quand il sera arrivé dans mon monde, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner tous mes équipements, donc on attend qu'il apparaisse, ça peut prendre un petit temps, ok, c'est bon, il est là, donc maintenant, je vais dans mes inventaires, et là, je vais lui donner mes runes, donc je lui donne toutes mes runes, hop, oui, hop, laisser sélection, vous allez sur laisser sélection, ou laisser, laisser tout simplement, et vous pouvez laisser tomber tout simplement 1, et choisir le nombre, voilà, hop, oui, on peut même laisser, et ajouter par 10, vous faites même vers le bas, ça met directement le max, vous faites oui, ou alors vous faites laisser sélection, et vous sélectionnez les sélections comme ça, et vous laissez tomber tout ce que vous sélectionnez, donc là, je vais lui donner que ça, parce que tout simplement, le reste, comme je vous ai expliqué, il l'a déjà, donc là, il ramasse toutes les runes, quand les runes sont ramassées, il faut sauvegarder, donc pour sauvegarder, comme on a fait tout à l'heure, voilà, il a tout ramassé, pour sauvegarder, il faut aller se suicider, est-ce qu'il y a le bonhomme là-bas, ben non, parce que tu l'as tué, donc là, il ne sera plus, donc, en plus, il y a quelqu'un qui a envahi notre monde, mais de toute façon, là, je vais me suicider, en pas longtemps, je suis en train de monter en hauteur, là, c'est assez haut, tu crois, là, c'est pas assez haut, là, ouais, ben ouais, je me disais bien, ok, donc là, normalement, voilà, c'est largement assez haut, là, ok, donc là, quand on est mort, ben ça sauvegarde, notre partie, ça nous renvoie dans notre monde, ça sauvegarde, donc là, bien entendu, ça va sauvegarder que je n'ai plus de runes, mais c'est ça l'astuce de la sauvegarde, en fait, on a fait une duplication de sauvegarde, que maintenant, on va récupérer, que je vais aller récupérer, et recharger sur ma console, donc je vais vous montrer comment faire, donc là, maintenant, que je suis de retour dans mon monde, je vais dans configuration, je retourne dans quitter la partie, je quitte la partie, voilà, parfait, on attend que le chargement se fasse quand même, hop, maintenant, on ferme le jeu, l'application, on va dans paramètres, nous allons dans données sauvegardées, deux paramètres de jeu, application, nous allons dans données sauvegardées, le premier, nous allons dans stockage dans le cloud, ensuite, nous mettons télécharger sur le stockage sur console, nous choisissons la sauvegarde Elden Ring, nous mettons télécharger, et là, on voit bien que du stockage cloud online, ça va aller sur ma console, donc on fait oui, ah oui, vous avez pu aussi remarquer, que Modzmika avait toute son armure, or, qui me l'avait donnée, donc lui a fait la même chose, il a sauvegardé, ce que je suis en train de vous montrer là, il a fait la même chose, quand lui me les a données, donc c'est pour ça, qu'il est réapparu avec toutes ses armes, parce que, vous avez pu le voir, quand il me donnait, il était à poil, là, il est revenu avec toutes ses armes, toutes ses armures, voilà, il avait tout quoi, et là, maintenant, je vais retourner dans le jeu, pour vous montrer, que ça a bien fonctionné, quand je vais relancer le jeu, je serai toujours avec toutes mes runes, je n'aurai perdu aucune rune, et j'aurai toujours tous mes accessoires, donc ça, c'est l'astuce ultime, franchement, il n'y a pas mieux, pour gagner des runes, il faut juste, commencer à dupliquer les runes, une fois, deux fois, trois fois, et puis ça va faire crescendo, en fait, si vous dupliquez une rune, une fois, ensuite, vous en aurez deux, ensuite, vous allez dupliquer deux runes, ensuite, vous en aurez quatre, ensuite, vous dupliquez quatre runes, ensuite, vous en aurez huit, et vous faites ça en illimité, et après, vous êtes masse, masse XP, vous aurez masse XP, plus tous les équipements que vous pouvez dupliquer, c'est juste incroyable, là, regardez, je vais dans inventaire, et boum, regardez, j'ai toujours toutes mes runes, et là, je peux carrément les utiliser, regardez, celle-là, elle me rapporte 50 000 runes directement, boum, je suis à 100 000 runes, donc grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des runes en illimité, et des équipements en illimité, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, je tiens à faire une très, très grosse dédicace à Modzmika, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu présenter ce glitch, c'est lui qui m'a expliqué comment faire de A à Z, donc grosse dédicace à toi, merci frérot, tu gères, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soi Cool Mec, et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501